et bien c'est le à tous et à toutes les amis comment allez vous bienvenue sur la chaîne de samut 87 pour ma part ça va nickel alors aujourd'hui les amis on se retrouve sur call of duty black ops 4 en mode zombie sur la carte blood of the dead et dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer trois spots d'invincibilité en after patch comme vous le savez treyarch a malheureusement patché énormément de glitch au cours de ses mises à jour et je vais tout simplement vous montrer comment remonter sur les pack à punch en after patch alors vous êtes très nombreux à m'avoir évoqué les problèmes de patch par rapport à ce glitch et ça me tenait à coeur de vous montrer comment remonter à l'intérieur après les mises à jour alors pour celui du premier courant vous allez vous mettre exactement comme moi dans la vidéo dans le coin à gauche ou à droite vous allez courir contre le pack à punch environ 4 ou 5 secondes le mieux c'est de courir pendant 5 secondes pour être sûr que ça fonctionne et comme vous allez pouvoir le constater vous pouvez remonter un petit peu on va dire sur le glitch du pack à punch alors pourquoi je dis un petit peu parce que simplement avant on pouvait remonter une seconde fois plus en hauteur sur le pack à punch ce qui nous permettait notamment d'être invincible par rapport au chien parce que là malheureusement vous pouvez remonter dessus mais les chiens vont quand même continuer à vous attaquer dans le glitch donc malheureusement vous ne pouvez plus monter dans le glitch comme avant certes mais heureusement vous pouvez encore monter dessus assez facilement d'ailleurs et grâce à la méthode que je viens de vous montrer en simplement courant au niveau du pack à punch et en sautant ça vous permet notamment de monter pas forcément avec les ragnarok vous pouvez notamment monter avec d'autres spécialistes si vous voulez tout simplement avoir les cartes d'agent par rapport aux spécialistes machine de mort ou alors l'ancien flamme etc etc ensuite les amis nous avons le pack à punch du toit donc il y a 3 pack à punch sur la carte pas 3 zones de pack à punch et pour celui du toit ça sera exactement pareil que pour le premier pack à punch vous allez prendre exactement le même point de repère que moi dans la vidéo vous courez contre le pack à punch vous sautez il faut courir 4-5 secondes mais je vous conseille de courir 5 secondes pour être sûr encore une fois et après comme vous pouvez le voir dans la vidéo vous êtes encore une fois invincible aux zombies et aux brutus même si des fois les brutus arrivent à vous taper ils ne vous feront pas suffisamment de dégâts pour vous tuer il faudra simplement faire attention par rapport aux chiens qui sont les seuls malheureusement à pouvoir vous causer des dégâts dans le glitch et pour finir les amis je vous ai gardé le meilleur pour la fin c'est donc le troisième pack à punch plus facile vous vous mettez face au pack à punch vous courez pendant 4 ou 5 secondes vous sautez et vous êtes dans le glitch alors pour moi je trouve que c'est le meilleur spot pour l'instant en termes d'invincibilité parce que c'est le plus simple à faire je trouve que c'est moins difficile en fait de courir face au pack à punch pour sauter dessus que de se mettre sur le côté parce que vous allez voir qu'en essayant de faire les autres spots d'invincibilité en courant contre le pack à punch des fois il se peut que vous glissez sur les côtés que vous ayez du mal à monter dans le glitch alors que pour celui là c'est très simple il suffit juste de se mettre pile en face du pack à punch et vous pouvez monter dans le glitch assez facilement et donc voilà les amis j'espère que ce glitch vous aura plu il est simple à réaliser en plus vous pouvez récupérer les bonus et comme vous pouvez le constater dans la vidéo si vous faites ce spot d'invincibilité là au troisième courant avec les ragnarok en illimité et je pense que ça fonctionne également sur les autres pack à punch les chiens ne pourront pas vous tuer donc si ça vous intéresse d'essayer le glitch des ragnarok illimité dans ces spots d'invincibilité là n'hésitez pas à le faire faites ce glitch chez vous de votre côté et n'hésitez pas dans l'espace commentaire de la vidéo à me faire part de vos avis de vos commentaires dites moi notamment par exemple lequel de ces spots d'invincibilité là vous trouvez le plus intéressant et surtout celui qui vous aura le plus aidé donc voilà les amis la vidéo terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait partager, liker les vidéos, parler un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et m'aider à atteindre la barre des 6000 abonnés n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Snapchat, Twitter tout sera disponible comme d'habitude dans la description de la vidéo n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'oeil il y aura également les liens vers mes tutos sur la map Blood of the Dead et je vous rappelle également de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne quant à moi les amis il ne me reste plus qu'à vous laisser je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne d'ici là portez vous bien, prenez soin de vous et des autres, à la prochaine Big Up Sous-titres par Jérémy Diaz